Yo, je me suis dit que trois émissions de cinéma par semaine, c'était pas assez. Il valait mieux en lancer une quatrième, encore plus longue, et qui n'aurait rien à voir avec le pire podcast cinéma. Je lance un nouveau podcast, un podcast audio, un podcast long format, puisque chaque émission fera entre 2h et 2h30, et dont le but sera de parler des films Marvel. Ouais, mais c'est plus compliqué que ça, vous allez voir. Non, parce que de prime abord, moi aussi, cette idée de « Oh, on fait une émission, on parle que de films Marvel », j'étais genre « Oh, je suis pas chaud ! » Et puis avec un copain, on avait vraiment cette idée de parler à la fois de bande dessinée, de travail d'adaptation, mais aussi de mise en scène, de montage, de travail photographique. En fait, on avait envie de parler de matériel d'origine et de cinéma, ce qu'on fait peut-être parfois pas assez quand on aborde la question du fameux MCU. Et c'est pour ça d'ailleurs que l'émission s'appelle MCU. Elle s'appelle « Merdic Cinematic Universe ». C'est déjà disponible, le premier épisode vient de sortir, il est sur Iron Man, et voilà une présentation. Il aime les comics, j'aime le cinéma, nous n'avons donc aucune raison d'aimer le MCU. Bonjour à tous, bonjour Amine. Bonjour Victor, bonjour à tous. Qu'est-ce qu'on est en train de lancer ensemble ? Est-ce qu'on est en train de lancer un nouveau podcast en duo ? C'est incroyable ! Ça y ressemble bien. Mais oui, tout à fait. Et de quoi on va parler dans cette émission ? Toi, c'est quoi ta spécialité ? Moi, ma passion, c'est la raclette au verguette. Super, je ne suis pas sûr que ce soit ça l'émission. Mais ma passion, c'est les bandes dessinées, de manière générale, et les comics de super-héros en particulier. Et bien moi, ma passion de mon côté, les gens seront très étonnés d'entendre ça dans le pire podcast cinéma, mais c'est le cinéma, c'est la mise en scène, c'est les comédiens, c'est l'histoire autour des films. Et du coup, le but va être de retracer chaque film qui a composé ce doux Marvel Cinematic Universe en parlant à la fois de comics, d'où ça vient, qu'est-ce que c'est, mais surtout aussi de mon côté, en parlant de cinéma, de mise en scène, de cadre, de montage, et essayer de comprendre pourquoi on peut aimer le cinéma, on peut aimer les comics, et avoir parfois des problèmes avec le MCU. C'est d'ailleurs pour ça que l'émission s'appelle Merdique Cinematic Universe, on va avoir des problèmes. Un titre que personnellement, je ne cautionne pas. Tu n'as pas le droit de te dédouaner pour ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ça sortira normalement le jeudi, ce ne sera pas forcément tous les jeudis, mais le jeudi, normalement, il y aura des épisodes où on parlera du MCU. Ça va être un format 2h, 2h30, où on pourra dire plein de bêtises à l'intérieur. On a déjà enregistré plusieurs épisodes en avance, et ça se passe bien. Jusqu'ici, tout va bien, c'est-à-dire que si vous aimez les anecdotes impromptues et les points geeks qui passent beaucoup trop de temps à vous expliquer le contexte de création, vous allez être ravis. Ah ça, putain, vous allez être ravis. On y parle de cinéma, on y parle de bande dessinée, et parfois, on fait des références à des chansons perdues du rap des années 2000. Vous écouterez avec nous Dealer de Zouk et Ghetto Millionnaire, mais surtout, vous parlerez Superhéros. N'hésitez pas à nous retrouver, c'est disponible dans la description. Allez, je m'arrache au soleil. Elle est bien pour finir, elle est très très bien. Comme on le dit donc dans cette petite présentation, on a déjà enregistré plusieurs épisodes en avance, et le premier forcément, est sur le premier film du MCU, à savoir Iron Man de Jon Favreau, sorti en 2008. Le truc est déjà sorti, il dure environ deux heures, ça peut peut-être vous intéresser, parce qu'au-delà de parler de la question de Marvel, on parle de bande dessinée, de travail de dessinateur, on parle, comme je disais, de mise en scène, on parle de cinéma en fait. Et je sais que si vous regardez ce que je fais, vous aimez plutôt quand on parle de cinéma. Deux petits trucs informatifs supplémentaires, il n'y aura pas de version vidéo dans cette émission. Non, ce sera que du podcast audio. Je ferai des relances dans le Pierre Podcast Cinéma où je dirai, « Eh, on a sorti un nouvel épisode », mais ce sera que de la version audio, que du podcast. Donc si vous voulez suivre cette émission, ça se passe sur Spotify, sur Deezer, sur Apple Podcast, voilà, vous connaissez la musique. Et si vous voulez le pourquoi du comment de cette émission, il y avait aussi l'envie de retourner à un format talk, de retourner à un format échange dans la création, ce que j'ai fait pendant des années, et qu'avec le Pierre Podcast Cinéma, j'avais un peu perdu à la longue. C'est-à-dire que le Pierre Podcast Cinéma, j'adore faire ce concept, mais c'est quand même beaucoup. Moi, qui parle tout seul face à un micro, face à une caméra, il n'y avait pas de relance, il n'y avait pas de discussion. J'avais besoin de retourner à ce truc, d'avoir une véritable personne en face de moi et discuter avec. Et vous allez voir, c'est un truc qui risque de pas mal se produire dans le futur. On va relancer les bistrots, on va parler avec des gens, on va parler de cinéma. Il y a plein de concepts qui se préparent, vous allez voir, et qui vont favoriser justement cette notion d'échange, de discussion. Bref, voilà donc pourquoi je sors cette émission spéciale un jeudi. Je sais que c'est assez rare, mais ça se produit, c'est ce qui se passe. Putain, je fais sauter une émission du pire podcast cinéma parce que je suis malade. Je reviens avec un nouveau concept avec des émissions de deux heures. Hé, hé, vous gagnez au change quand même, soyons honnêtes. Je suis encore un petit peu malade au moment où je suis en train d'enregistrer ça. Je vais aller reprendre un Doliprane juste après avoir enregistré ça, vraiment juste après. Bref, donc n'hésitez pas à aller vous abonner que ce soit sur iTunes, sur Spotify, sur Deezer, pour pouvoir suivre chaque nouveau épisode qui sortiront. Comme je le disais, on a prévu le jeudi, mais ce sera peut-être parfois de manière complètement irrégulière, donc il vaut mieux s'abonner pour ne rien rater. Avec Amine, on est très content de lancer ce nouveau concept et moi-même, de mon côté, de manière tout à fait personnelle, je suis vraiment heureux de lancer cette nouvelle émission et d'avoir un copain avec qui discuter cinéma. Bienvenue dans le merdique Cinématique Universe. J'adore ce nom d'émission, putain. Et on se retrouve pour plein d'aventures dans vos oreilles. Prasse bizarre. Titre ? Titre interdit. Allez, bonne écoute à vous et on se retrouve demain pour le retour du pire podcast cinéma. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada